Le journal Hélène Assabi Bonjour à tous et merci de suivre Radio Lomé à l'heure de la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, en ces périodes de fêtes de fête d'année, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile interdit l'importation, la vente et l'usage des pétards assourdissants sur l'ensemble du territoire national. Les contrevenants seront traqués et aux besoins interpellés. La communauté internationale a célébré hier la Journée mondiale des droits de l'homme. Plusieurs activités marquent l'événement au Togo, notamment une sensibilisation des élèves hier à Falimé sur les valeurs des droits de l'homme. Et puis, la 24e conférence de l'ONU sur le climat COP24 se tient depuis hier en Pologne dans une ambiance électrique. Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir les énergies fossiles responsables du changement climatique et de minimiser les alertes des scientifiques. Mesdames et Messieurs, une fois encore, soyez les bienvenus. Journée mondiale des droits de l'homme célébrée hier. La sensibilisation se poursuit au Togo. A Falimé, une conférence débat a été organisée hier pour attirer l'attention des élèves sur les valeurs des droits de l'homme. Abilé Nassimbi. Placé sous le thème « Les droits de l'homme et les valeurs de paix, de tolérance, d'égalité et de non-discrimination », la conférence a réuni les élèves de trois lycées de la préfecture de Clotoy-Savoie, le lycée de Caudi, le Cré-TFP et le lycée de Zomaï. Il s'agit pour les organisateurs de les instruire sur ces valeurs afin qu'ils puissent les mettre en pratique. Blaise Narté-Messon, directeur de cabinet au secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Nous avons rassemblé les élèves pour leur parler des valeurs de paix, des valeurs de tolérance, des valeurs de non-discrimination. Pourquoi les élèves ? Eh bien, il y a deux raisons essentielles. C'est à l'école qu'on apprend à vivre ensemble. Si les élèves arrivent à apprendre à s'accepter à l'école, ils peuvent s'accepter dans la société. Deuxième raison, c'est que c'est à cet âge-là déjà qu'il faut leur apprendre quelles sont les valeurs avec lesquelles ils vont évoluer dans la vie. C'est pour cela que le gouvernement a ciblé les élèves pour d'ores et déjà les imprégnés de ces valeurs-là et qu'ils grandissent avec et qu'ils prennent de bonnes décisions, demain, ils seront des responsables. Les élèves promettent de sensibiliser d'autres couches sociales de leur communauté sur ces valeurs. C'est très intéressant pour nous qui sommes les élèves aujourd'hui d'assister à cette conférence, de mieux comprendre et d'acquérir encore des connaissances nécessaires pour pouvoir les déverser, ou bien dire ça à nos prochains aussi pour les instruire. Parce que la paix, c'est quelque chose qui est bon pour nous qui sommes les êtres humains. La tolérance, c'est de tolérer ton prochain même si tu as agressé ou bien il a fait quelque chose de mauvais envers toi. Donc c'est nécessaire de mettre en pratique. J'ai retenu qu'il ne doit pas être une égalité entre les choses. L'égalité doit dominer tout. Des brochures relatives à ces deux déclarations ont été remises aux responsables de ces trois établissements afin qu'ils puissent diffuser et divulguer leur contenu pour la protection et la promotion des droits humains dans notre pays. Merci à vous Abidénia Singbé. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe que l'importation, la vente et l'usage de pétards assourdissants et autres objets du genre qui trouvent la tranquillité des populations sont et demeurent rigoureusement interdits sur l'ensemble du territoire national, notamment en ces périodes de fêtes de fin d'année. Des instructions spécifiques sont données aux forces de sécurité pour procéder à leur saisie, traquer et aux besoins interpellés tout contrevenant. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur le civisme et la bonne compréhension de tous pour le respect des présentes dispositions. Nous poursuivons avec ce communiqué de la HAC que nous présente Bénédicte Kanda. Le 28 novembre 2018, dans la perspective des élections législatives du 20 décembre 2018 et à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC invitait les acteurs des médias à respecter scrupuleusement les règles déontologiques et à bien jouer leur partition dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur l'actualité électorale. A cet effet, la HAC appelait les médias nationaux, officiels et privés, écrits, audiovisuels et en ligne, ainsi que la presse étrangère à jouer un rôle fondamental dans la réussite du scrutin à travers un traitement professionnel des informations irrelatives. La HAC conviait les directeurs de publication, les directeurs des radios et télévisions, de même que les responsables des organes en ligne et tous les journalistes à éviter de relayer des informations appelant aux troubles à l'ordre public, à la haine et à la violence. Force est de constater que ces règles élémentaires sont régulièrement foulées au pied par plusieurs professionnels des médias qui font preuve de légèreté, de manque de rigueur dans le traitement, la publication et la diffusion des informations. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, adresse une mise en garde aux médias défaillants et convie l'ensemble de la presse togolaise à continuer de jouer son rôle de médiateur en appelant les différents protagonistes à l'apaisement, à l'union et à la réconciliation nationale pour des élections législatives apaisées, transparentes, libres et démocratiques le 20 décembre 2018. En page magazine de cette édition, nous allons parler de la cataracte qui a un trouble de la vision lorsque le cristallin perd sa transparence, l'une des raisons majeures de la baisse de l'acuité visuelle. Chez l'homme, il s'agit d'une aposification, d'opacification donc du cristallin. Découvrons cette affection dans ce magazine réalisé par Aïeva Charo, Geneviève Pouyneau. Généralement, les personnes âgées sont à grande échelle sujettes à la cataracte. Ils ont un début de cataracte caractérisé par la perte de vision, ce qui entraîne l'opacification du cristallin. Docteur Sougan Espoir, ophtalmologiste à la clinique Lumière Divine. Lorsque la tension monte à l'intérieur de l'œil pendant des années, cette tension oculaire va agir sur les fibres nerveuses, donc sur le nerf optique et ce nerf optique commence par avoir des conséquences ou des zones d'affaiblissement qui font que la vision baisse. A partir d'un certain âge donné, la majorité des sujets qui se plaignent d'une baisse de la vision trouve une cataracte. Alors la cataracte, ça veut dire quoi ? Il y a un élément dans l'œil que nous appelons le cristallin qui participe à une bonne vision. Ceux cristallins-là se pacifient au fil de l'âge. Il peut se matérialiser par une tâche blanche que nous pouvons remarquer chez un sujet âgé que nous regardons. La baisse de la vue est l'un des symptômes de la cataracte. Quand la cataracte est plus évoluée, la pupille ne paraît plus noire mais plutôt laite. Fort heureusement, la cataracte peut se traiter si elle est désolée à temps. Retrouvons docteur Sougan Espoir. Les maladies oculaires en général, il y a bel et bien un groupe qu'on peut prévenir, mais il y a d'autres groupes que malheureusement n'arrivent pas à prévenir. La seule méthode préventive que nous pouvons conseiller à nos populations, c'est de se faire consulter très tôt. Il ne faut pas attendre d'avoir sa vision qui baisse avant de venir à l'hôpital. Le minimum que nous demandons à la population, c'est de venir à l'hôpital au moins une fois l'année, c'est-à-dire chaque six mois, vous pouvez venir se faire consulter. C'est très important. Et comme ça, si le médecin détecte une maladie, il vous explique, il vous dit ce qu'il y a à faire. Est-ce que c'est des contrôles périodiques beaucoup plus rapprochés ou bien est-ce qu'il y a des traitements qu'il faut faire ? C'est aux médecins de vous le dire. La cataracte est habituellement détectée durant un examen de la vue. Tout changement de la qualité visuelle devrait inciter à consulter un ophtalmologiste. Le journal Hélène Assabi A l'étranger, le président Burkina Bayrock, Marc-Christian Caboret, a appelé hier ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme auquel est confronté le Burkina Faso depuis mars 2015. Une manière de répondre à l'opposition politique et de nombreux acteurs de la société civile qui ont réclamé l'éviction des ministres en charge de la défense et de la sécurité, pointant leur incapacité à enrayer les attaques terroristes. La RDC conteste la légalité et le fondement des sanctions renouvelées hier par l'Union européenne contre 14 officiels congolais à qui elle reproche de graves violations des droits de l'homme et des entraves au processus électoral. Pour Kinshasa, les sanctions qui frappent notamment Emmanuel Ramazani-Chadari, le candidat du président Kabila à la présidentielle, sont d'abord une ingérence politique inacceptable dans le processus électoral. L'Union européenne, de son côté, ne nie pas leur caractère politique. Toutefois, l'ambassadeur de l'UE s'est dit disponible pour échanger directement avec les personnes sous sanction. Au Tchad, un groupe parlementaire d'opposition interpelle le gouvernement sur la situation sécuritaire dans le nord du pays. Depuis plusieurs semaines, l'armée tchadienne fait face aux habitants de cette partie du pays, habitants regroupés au sein d'un T et d'autodéfense, pour, disent-ils, défendre le territoire contre la volonté du gouvernement d'exploiter les ressources minières. Mais officiellement, aucune communication n'a été faite sur cette situation et les élus demandent des explications à l'exécutif. Les États-Unis et l'Arabie saoudite, entre autres, se sont retrouvés hier sous le feu des critiques à la COP24 en Pologne. Ils sont accusés de soutenir les énergies fossiles responsables du changement climatique et de minimiser les alertes des scientifiques. Si le monde veut limiter le réchauffement à 1,5 degré et éviter une planète à 2 degrés Celsius qui subirait plus d'événements météo extrêmes, il faut réduire de près de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais tous les pays n'acceptent pas ces conclusions. À la 24e conférence de l'ONU sur le climat COP24, États-Unis, Arabie saoudite, Russie et Kouët ont plaidé ce week-end pour que les délégations prennent note de ce rapport du GIEC, tandis que les États insulaires, soutenus notamment par l'Union européenne et les pays les moins avancés, insistaient pour que l'Assemblée accueille favorablement le texte. Le différent qui n'a pas été résolu et risque de perturber les négociations destinées d'ici vendredi à donner vie à l'accord de Paris de 2015 à déchaîner les attaques contre ces quatre gros émetteurs de gaz à effet de serre. Les États-Unis et l'Arabie saoudite figurent par ailleurs parmi les plus mauvais élèves de l'action climatique. Voilà, ce journal se referme ainsi, mais retenez pour l'essentiel qu'en ces périodes de fêtes de fin d'année, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile interdit l'importation, la vente et l'usage des pétards assourdissants sur l'ensemble du territoire national. Les contrevenants seront traqués et aux besoins interpellés. Sous-titrage Société Radio-Lomé Radio-Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio-Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Lomé